Aujourd'hui, je suis à Empire 47 pour une course d'enduro, la Diamond Mountain Race. Une course d'enduro, c'est plusieurs descentes qui sont chronométrées pour additionner le meilleur temps. Aujourd'hui, les gars vont faire la descente du coude, la nosphère à-dessus, puis la Pad Religion. Puis moi, je vais suivre mon ami Alex Arsenault, qui fait sa première course d'enduro à vie. On ne sait jamais, on est le lendemain de samedi soir, tout est permis. What's up? Le speech dans mon course, dans 5 à 6 minutes. On voudrait avoir tous les coureurs avec nous, s'il vous plaît. Let's ride! Moi, c'est la première fois que je vois une course d'enduro. Puis avant la course, j'ai voulu rencontrer 2-3 coureurs pour voir ce qu'ils venaient chercher. Ton nom, c'est? Moi, c'est Sandy. Puis tu viens faire la course, pourquoi? Parce que je trippe, j'aime ça les courses. Je trouve qu'il y a une belle vibe autour d'engouement de l'enduro. Fait que c'était sûr que j'allais encourager la gang. Il y a 47, c'est gnarly, c'est le site. Les 3 tracks qu'on va avoir, c'est débile, ça va être le fun. Allé, ton nom, c'est? Louis-Paul Gagnon. C'est notre première course d'enduro. Puis pourquoi tu t'inscris? Un petit challenge, faire de quoi être différent, puis voir où on se placait au travers du monde, pas local. Parce que tu viens d'où? Nous, on vient du Nouveau-Brunswick, Edmonton. Ça a pris combien de temps venir ici? C'est juste 3 heures, ça se fait à bien. Ah, OK, OK, très cool. Bonne chance. Est-ce que tu es prêt? Au fond, man. Au fond, pas de briques, watch out. Watch out, pas de briques. Bienvenue à la Diamond Mountain Race à la 47, première édition, les gars. Est-ce que vous êtes prêts à rider? That's it! Woo-hoo! Tu vois mon Alex qui est plein d'énergie au départ. Les montées ne sont pas chronométrées. Mais je te jure que les gars n'ont pas tant de temps que ça pour arriver au sommet. T'arrives en haut? Yes. En un morceau, il fait chaud. C'est cool de rencontrer plein de riders. Il y avait Alex, avec qui j'ai fait la Godzilla le mois passé. Prop, prop. Kylian, un habitué de la marmotta. Est-ce que tu es nerveux? Non, non. On a l'habitude. Ouais, hein? Ouais, ouais. On roule pour le plaisir. Ouais, c'est cool. Au sommet, l'ambiance est vraiment bonne. Les gars s'encouragent. L'énergie est là. Go, 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 go! Merci! All right! Woo-hoo! Ça, c'est mon Alex qui est parti pour sa première ride, descendre du coude. Faire la descente du coude, c'est déjà quelque chose. Voir les gars la faire en mode course, dans des conditions assez boiteuses, c'est complètement d'autres choses. Moi, je prends la Mirador pour aller rejoindre Alex en bas. Et comment ça a été? Super bien. C'est conservateur et tout. Mais ça a bien été, je n'ai pas tombé. Bon, j'ai acheté la pédale. Et c'est tout. Je vais remonter la partie que tu dis qu'on remontait. J'ai réussi à pédaler. J'ai réussi à pédaler. Oui. Oui. J'étais arrivé low speed en haut, mais j'ai reparti. Fait que là, on décide de retourner se ravitailler à l'accueil. Alex n'a pas trop le temps de niaiser, puis il repart en montée. Je me fais larguer littéralement. Je ne suis pas capable de le faire. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'officiel de la course. Non, c'est? Pierrette. Pourquoi est-ce que vous êtes officielle? Parce que j'aime le vélo, principalement. C'est quoi votre parcours préféré que vous avez vu, ou destination que vous avez vu? Alors, aujourd'hui, ici, la nouvelle piste, la Nosferatu, c'est unique, cette piste-là. Moi, je n'ai pas vu ça nulle part ailleurs encore. J'ai trouvé qu'elle était très bien dessinée. Puis ça demande de la gestion du test, oui. Merci beaucoup. Plaisir. Je décide de filmer la section du milieu de la deuxième descente, la Nosferatu. C'est une nouvelle piste avec plein de jumps et de drops. En fait, je ne comprends pas partout comment est-ce qu'on peut aller vite là-dedans, mais bon, ce n'est pas moi qui fais la cause. Allez, allez! Go! Bonne route! Bien! J'ai un boule! Wou! 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 Yann, comment tu trouves ta trail? C'est magique. La plupart des gars m'ont dit que c'était leur préféré. Wou! C'est impressionnant de voir les lignes que les gars prennent. Puis juste qu'ils n'ont pas le choix de tricher pour gagner du temps, comme je viens de dire. C'est impressionnant. Wou! Merci d'être là. Il y en a déjà Alex qui passe. Je ne peux pas croire qu'il y a eu le temps de se rendre au sommet. Bon, c'est un run à de l'air clean, ça a l'air vraiment... C'est bon, c'est bon! Hey! Let's go! Let's go! Wou! C'était quoi le gars il l'a fait en manuel? Je n'en reviens pas. C'est une course. Le gars il nous fait un manuel direct dans la face, genre 10 mètres. Haha! Là c'est Sandy qui passe. Puis juste après que j'aille couper la caméra, ben j'ai l'entendu caisser, puis il a fini par casser sa roue. Fait que j'en ai vu plusieurs avec des problèmes mécaniques, des blessures, les gères. C'est pas une trail facile. Une fois les derniers coureurs passés, ben j'en profite pour appeler Alex pour voir comment ça a été. Dans le chemin d'accès, on monte jusqu'à Padre Religion. Fais-tu bien? Moi je vais prendre ça bien peinard là-bas avant le départ. J'ai mangé une petite barre tente, boire de l'eau, puis j'ai pas train pour dîner. Fait qu'on s'envoie là, moi puis je suis avec Adam. Fais-tu bien été ta deuxième run? Ouais! Ça a bien été. C'est cool, fait que je vais aller vous rejoindre en haut de la panne. Ok! A tout de suite! Aller! Aller! Est-ce que c'est le fun l'enduro? Super présent! Quand on ne tombe pas! Est-ce que c'est tombé? Ouais! Dans laquelle? Et deux! Ok! Ça va bien! Iliane, ça a-tu bien été? On est resté sur le vélo. C'est un fort défi? Ouais, ouais, on roule pour le plaisir, donc tant qu'on reste sur le vélo c'est bon. Des petites peurs des fois. As-tu bien été? Nosferatu, parfait. Descente du coude, banderolle qui n'était pas là hier. Il m'a grugé une bonne vingtaine de secondes. Ah non! Ouais! C'est pas grave! On a du fun! Dernier tibout! Dernier tibout! On mange une banane pour se lâcher! As-tu bien été Nosferatu? Ouais! Ah ça c'est ma trille, ça je tripe mes têtes. Ah nice! Je voudrais n'avoir une par chez nous là. C'est la seule trille je voudrais! Hello! Ah! Fait chaud dans ce casse-là! Ça a bien été! On se fera dessus. J'ai droppé une place à côté de la drop. J'ai droppé dans le faucet. Mais j'ai réussi à récupérer. Somme toute ça a bien été. Sauf que là dans la montée je viens de cramper des deux quadriceps mon gars. Il est totalement barré. C'est pour ça que c'était l'en montée. Il est calmé un peu et on va voir qu'elle se fait pour la prochaine descente. Et juste comme ça on est prêt pour la troisième et dernière descente de la journée. Let's go! Let's go! La Bad Religion c'est une simple noire qui est plus du type enduro technique comme on voit dans les autres courses je crois. Ben moi en tout cas j'étais surpris à quel point j'ai vu les riders avoir de la difficulté. Puis après coup j'ai comme réalisé que c'était la troisième descente en genre trois heures. C'est pas juste de descendre des pistes. C'est de les faire au fond avec le couteau dans les dents. Et je pense qu'un moment donné ça a rattrapé certains coureurs. Allez allez! Yeah let's go let's go! Allez let's go let's go! Yeah! Mon pays! Oh yeah! T'es content? Oui! Toujours! Peut-être pas on a enfin voir une course dans nos sentiers noirs. On aime ça! Bon là ici malheureusement Alex a fait une erreur mais je vois vous dire que cette section là c'était plein de petites erreurs techniques. Le pierrier fait perdre beaucoup de temps à beaucoup de monde. Oh bien sauvé! Ça c'est Adam, l'ami à Alex qui l'a convaincu de faire la course. Il a toute mon admiration parce que malgré quelques petites blessures il a fait toute la journée vraiment comme un champion. Et si je ne me trompe pas ça c'est JS, un local qui est habitué de faire la pad et on voit là qu'il n'a pas l'air content de ses lignes. Fait que vraiment un bon défi pour tout le monde. Bon, en troisième position, Julien Beaulieu! C'est bon! En deuxième position, Simon Dalin! Et en première position, Marc-Olivier David! Yaaaaaaah! T'es água pire? Ouais. Yeah. Comment avez-vous aimé ta journée? Super belle journée! Belle expérience pour moi, une première d'enduro de compétition. Ouais, mais non, c'est un mission qui m'a craqué à part ça, puis je suis vraiment content d'experter. Une belle vibe, des gars, je ne prenais pas au sérieux. Ils ont été tous tâches, toutes catégories, toutes fighters, tous niveaux. Des gars qui ont voulu pousser la machine un peu trop, puis qui ont overshooter, qui ont cassé 2-3 gars, qui ont cassé des roues. Mais je pense qu'il peut être blessé grave au dehors. Pas grave. Un gars qui passe peut-être mal à une épaule, mais pas grave. Alex, merci. Merci à toi. Merci à toi.